bonjour bienvenue dans la suite de ces vidéos sur les relations toxiques et comment comprendre la chose et pouvoir en sortir alors par rapport à ce fonctionnement victime bourreau sauveur il y a quelque chose que je mets en parallèle que j'ai pu observer moi même c'est que nous avons trois états possibles de communication trois états d'être en fait qui vont nous permettre de communiquer et trois états d'être dans lequel on va se positionner pour échanger avec les autres il ya un état qui s'appelle l'état enfant donc l'état enfant c'est l'état du tout simplement de l'enfant c'est à dire l'enfant qui va être impatient qui va demander des choses qui va être intolérant parce qu'il peut pas attendre parce que il veut tel objet et pas tel autre etc etc ça c'est un état enfant donc cet état enfant bien sûr on retrouve chez les enfants ce qui est logique puisqu'ils sont petits et qu'ils n'ont pas encore les moyens de communiquer autrement et ils vont l'apprendre en grandissant et cet état enfant on peut le retrouver chez certains adultes qui vont par exemple être très capricieux qui vont ah mais non mais moi c'est pas cette robe là que je veux c'est celle là etc bon ok d'accord voilà donc là on a référé à un état enfant alors je vous caricature bien sûr je vous caricature les choses parce que c'est souvent un peu plus subtil que ces choses là mais l'objet de ces vidéos c'est de commencer à vous mettre un petit peu des choses en avant pour que vous puissiez après les creuser donc cet état enfant on le voit assez régulièrement l'état parent parce qu'évidemment s'il y a un enfant il y a un parent et vous allez comprendre après comment ça peut se jumeler avec ces trois états bourreau victime sauveur donc le parent c'est la personne qui va avoir une posture de parent et qui va dire mais non mais écoute mettez mes tes chaussures pour aller dehors est ce que tu as pensé à prendre ton cartable non alors ça va pas forcément être uniquement dans la façon de parler ça va être vraiment dans l'attitude c'est là pour c'est pour ça que là c'est relativement subtil au niveau de la communication pour arriver à comprendre à quel état on est pour communiquer et on va pouvoir le mettre en évidence quand une communication va se faire dans un état parent enfant c'est à dire quelqu'un qui va un adulte par exemple qui va dire à son partenaire de vie non mais t'as pensé à prendre la carte pour aller alors maintenant il n'y a plus de carte on va prendre un autre exemple bon t'as pensé à prendre le pique-nique pour ce mini t'as bien mis les verres t'as bien mis les couverts non mais oui mais c'est bon écoute arrête de m'embêter avec tous ces trucs là c'est bon j'ai préparé le pique-nique tout est prêt voilà donc là on voit un état parent enfant est quelque part un petit peu un bourreau un bourreau victime voilà donc ça va être un petit peu dans le mode relationnel que ça va se jouer et qu'on va pouvoir voir ces deux états parents et enfants donc c'est une pièce que je vous rajoute dans le lot avec victime bourreau sauveur je vous laisse observer et on voit dans une autre vidéo le fameux sésame pour sortir de ce triangle infernal et de ses relations toxiques à bientôt et donc